Avec mon ami Michel, nous remontons toute la Loire, mais malheureusement, à cause des intempéries, nous sommes obligés de reporter notre randonnée. Là, je suis chez moi et je vous propose de déballer tout mon sac à dos. Dans cette vidéo, je vous donne la liste des affaires que j'emporte, quelques conseils pour bien choisir vos vêtements et aussi quelques astuces pour alléger votre sac à dos. Voilà mon sac à dos et j'ai aussi cette sacoche. Déjà, je vais en retirer tout ce qui gêne. Voilà un tapis de sol. Je l'utilise en bivouac. Je le place sous mon matelas. Ça le protège d'éventuelles épines ou cailloux pointus. Et en plus, en cas d'humidité, ça me protège encore plus du sol. Dans la poche centrale, on trouve des claquettes. Sur le côté, on trouve les bâtons de marche. Au-dessus de ce sac à dos, on trouve deux poches. Une à l'extérieur et une à l'intérieur. Et j'ai la possibilité de fixer ma tente de bivouac. Alors, sur la poche du dessus, qu'est-ce qu'on trouve ? Une paire de lunettes. Ça, c'est une poche. Ça permet de faire un oreiller. Bien pratique en bivouac. On trouve un gobelet. Une balle de tennis. Ça, c'est pour les massages. C'est très pratique le soir pour se masser les pieds. Qu'est-ce qu'on trouve ? Un petit sac en tissu. Ça, c'est un kit de réparation pour mon matelas gonflable. Des mouchoirs. Masque éco-huide. Roule PQ. Remouchoir. Des mousquetons. On trouve un stylo. Et là, c'est une trousse. Qu'est-ce qu'on trouve dans cette trousse ? Tout simplement des pinces à linge. Et un fil pour étendre le linge. Maintenant, dans la poche intérieure. Qu'est-ce qu'on trouve ? Une casquette. Un chiffon. Des lingettes. Et une cagoule. Sur les côtés de ce sac à dos, on trouve deux poches. Dans l'une d'elles, on trouve des ficelles et des élastiques. Avec un rouleau de ruban adhésif. Et de l'autre côté, j'ai une autre poche. Où je mets toutes les affaires que je peux avoir besoin quand j'arrive en bivouac ou en chambre d'hôte. C'est-à-dire la lampe frontale. Ça, c'est pratiquement indispensable. On s'en sert tous les soirs. Les médocs pour le matin. Un décapsuleur. Un ouvre-boîte. Avec un bouchon en liège pour protéger. Et un briquet. Maintenant, dans le compartiment principal. Qu'est-ce qu'on trouve ? Une gourde. Une cape de pluie. Ça, on en a eu besoin. Un pantalon polaire pour le soir. Une serviette de toilette. Ensuite, on trouve un sac. Avec mes sous-vêtements. En sous-vêtements, je prends toujours trois slips, trois paires de chaussettes et trois t-shirts. En général, j'ai deux t-shirts pour le jour et un t-shirt pour la nuit. Le soir, quand j'arrive, je prends ma douche. Je fais ma lessive. Donc, j'ai un t-shirt qui sèche. Et le lendemain matin, si éventuellement il n'est pas sec, j'ai toujours un t-shirt de rechange. On trouve une doudoune. On trouve un autre sac. Alors, qu'est-ce qu'on a dans ce sac ? Un pantalon de randonnée. Un pull. Et un short. Bon, pour l'instant, il n'a pas beaucoup servi. Alors, ça, c'est une petite toile. Quand on fait du bivouac, c'est toujours intéressant de pouvoir mettre ses affaires sur un endroit sec. Voilà. Une couverture de survie. Et enfin, on trouve un autre sac. Alors, là, qu'est-ce qu'on trouve ? Donc, on trouve une pommade camphrée. C'est très bien pour les articulations, pour les douleurs musculaires, les courbatures. On trouve un sac d'amandes, une trousse de toilettes, un sac avec des barres de céréales, un sac avec raie technique, un sac, je dirais, c'est la trousse à pharmacie avec des médicaments et puis tout ce qui est Bobologie. Et moi qui suis sujet aux ampoules, j'ai un sac spécial ampoule. Dans ce sac spécial ampoule, qu'est-ce qu'on trouve ? Du papier, un pansement qui est un peu vécu, un chiffon, des petites dosettes de bétadine. Et quand j'ai entamé une dosette, je la mets dans ce tube. Quand je sois de mise en poule, je fais une incision de part et d'autre de l'ampoule avec cette paire de ciseaux très pointue. J'enlève le jus qui est dedans et après, je mets une goutte de bétadine. Alors, c'est douloureux, mais après, c'est vraiment très efficace. En général, l'ampoule, le lendemain, la peau a séché. C'est franchement très efficace. Maintenant, qu'est-ce qu'on trouve dans ce sac technique ? Des cartes mémoires, un lecteur de cartes mémoires, une prise multiple, une rallonge électrique, un chargeur, un autre chargeur, des cordons USB. Alors, pourquoi autant de cordons USB ? Moi, j'ai un drone, j'ai un téléphone portable, j'ai une lampe frontale, j'ai une batterie supplémentaire. Donc, parfois, j'ai besoin de tout charger en même temps. C'est pour ça que j'ai aussi une prise multiple. Je n'ai pas encore fini avec ce sac à dos. Sous la poche principale, j'ai une autre poche. Qu'est-ce qu'on trouve dans cette poche ? Un duvet et mon matas gonflable. Maintenant, qu'est-ce qu'on trouve dans cette fameuse sacoche ? Encore un chargeur. Ça, c'est une batterie de drone en plus. Encore un paquet de mouchoirs. Un couteau. Une sangle. Dans la poche de devant, on trouve un grand cordon USB de 2 mètres. Un stylo. Des crédentiels. Alors, pour la loire à pied, il n'y a pas de crédentiel. Mais je me suis dit que ce serait intéressant d'avoir comme souvenir les tampons des endroits où nous sommes arrêtés. Alors, j'ai fait faire une crédentiel. On trouve un carnet de notes. Et une batterie supplémentaire. Sur l'autre poche du devant, qu'est-ce qu'on trouve dans cette sacoche ? Eh bien, mon drone. Et on trouve son joystick. Avec une sangle. Bien pratique. Quand je filme, ça me permet aussi de marcher en même temps. Et on trouve une paire selfie. Et enfin, sur les côtés, on trouve ici les écouteurs. Et porte-monnaie. Alors, pendant que j'y pense, surtout quand vous partez, n'oubliez pas votre carte bancaire. Ça peut être utile. Pensez également à prendre une carte d'identité et votre carte vitale. Et n'oubliez pas la paire de chaussures. Concernant les chaussures, j'ai tout essayé. J'ai essayé les chaussures montantes, les chaussures basses, les baskets. J'ai même essayé les sandales de marche. J'ai aussi essayé les chaussettes double peau. Si vous êtes sujet aux ampoules comme moi, désolé, mais vous aurez des ampoules. Alors, si j'ai un conseil à vous donner, utilisez des chaussures dans lesquelles vous vous sentez vraiment bien. Ça, ça fait du bruit. Ça, ça fait beaucoup moins de bruit. Et quand vous êtes en dortoir, vous voulez partir le matin de très bonne heure. Si vous voulez être discret, c'est beaucoup plus facile avec des sacs en toile. En plus de toutes ces affaires, j'ai emporté un pantalon en plus. Et une veste polaire. Maintenant, je vais vous donner quelques astuces pour bien préparer votre sac à dos. Et je vais vous montrer aussi comment on peut grappiller quelques dizaines, voire quelques centaines de grammes. Quand on prépare un sac à dos, c'est très important de peser toutes ces affaires. Mais sachez que la légèreté, c'est pas forcément un gage de confort. Par exemple, un slip, ça pèse entre 30 et 60 grammes. Mais sachez que c'est pas tellement agréable de remonter son slip tous les kilomètres quand il est descendu en bas de ses genoux. Même si c'est un slip qui est très léger. Un pull, ça pèse entre 300 et 700 grammes. Mais le plus lourd, c'est pas forcément le plus chaud. Donc, vous devez trouver un compromis entre le poids des affaires et leur confort. Toutes ces affaires, ça pèse 18 kilos. Quand j'ai retiré tous les vêtements que je mets sur moi, toutes mes affaires que je mets dans le sac à dos et dans ma sacoche, pèsent 15,1 kilos. Et c'est beaucoup trop. Il faut donc que j'allège un petit peu mon sac à dos. Je vais commencer par ce pantalon de randonnée. Je n'en ai pas besoin de deux, donc je vais le retirer. Vous voyez, il pèse 668 grammes. Comme vêtements chauds, j'ai une veste polaire et une doudoune. Je me suis donc rendu compte que ce pull au vert, c'était pas forcément nécessaire. Alors, quand on regarde son poids, j'ai encore gagné 300 grammes. Mon gel douche, 250 millilitres, donc à peu près 250 grammes. Et il existe des petites fioles comme ça, qui pèsent 100 millilitres, donc 100 grammes. Ça me permet de gagner encore 150 grammes. Mon gel douche, sachez que je l'utilise, bien sûr comme gel douche, comme shampoing et aussi comme mousse à raser. Je l'ai testé aussi comme dentifrice, mais vaut mieux éviter, c'est pas terrible. Vaut mieux prendre un dentifrice. Dans cette trousse, je n'ai pas une, mais deux couvertures de survie. Si je retire une couverture de survie, j'ai encore gagné la moitié de 210, c'est-à-dire 105 grammes. Ce chiffon, ce n'est pas forcément indispensable. Je vais me l'enlever. Et ça pèse 61 grammes. Encore 60 grammes de gagné. Ce petit sac qui sert d'oreiller, qu'on s'organise bien, on arrive à faire un bon oreiller avec des vêtements. Donc je vais m'en séparer. Et je gagne encore pratiquement 50 grammes. Les barres de céréales, j'en avais pris 12. Et je me suis dit qu'avec 4, c'était suffisant. Je n'en prends pas forcément une par jour. Donc je vais me séparer de 8 barres de céréales. Et ça pèse 200 grammes. La rallonge électrique, j'en ai trouvé une plus légère. Celle que j'utilisais, elle pèse 178 grammes. La nouvelle, elle pèse 120 grammes. J'ai encore gagné 70 grammes. Quand on fait le bilan, j'ai gagné 1600 grammes. Ce qui me fait maintenant un sac à dos de 13,5 kilos. Là, je vous mets la liste de toutes les affaires que j'emporte. Je la mets aussi dans le descriptif en dessous de la vidéo. Vous y trouverez les références de la tente, de mon matelas, et aussi de mon duvet. J'espère avoir répondu à toutes vos interrogations si vous en aviez. N'hésitez pas à me dire ce que vous pensez de cette vidéo. Et aussi si vous avez des idées pour alléger encore plus mon sac à dos. En attendant, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada